C'est-à-dire que Dieu va te parler Alléluia Lisons la parole Jean 5 verset 1 à 9 La Bible dit Après cela, il y a eu une fête des juifs Et Jésus monta à Jérusalem Or à Jérusalem, près de la porte des Brébis Il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda Et qui a cinq portiques Sous ces portiques étaient couchés En grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux Des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine Et agitait l'eau Et celui qui y descendait le premier Après que l'eau avait été agitée Était guéri Quelle que fût sa maladie Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans Jésus l'ayant vu coucher Et sachant qu'il était malade Depuis longtemps lui dit Veux-tu être guéri ? Le malade lui répondit Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine Quand l'eau est agitée Et pendant que j'y vais Un autre descend avant moi Lève-toi Lui dit Jésus Prends ton lit et marche Aussitôt Cet homme fut guéri Il prit son lit et Marcha Prenez place s'il vous plaît Nous connaissons tous cette histoire Pour être guéri Il fallait tomber dans la piscine Lorsque l'ange agitait L'eau Ainsi c'était le plus rapide Qui était guéri Ceux qui étaient là N'étaient pas guéris Et il y avait un homme Qui était là depuis 38 ans Qui n'était pas guéri Lorsque Jésus Christ arrive Il veut corriger la chose Plus de guérison par l'ange C'était une guérison à sec Mais cet homme était encore Dans l'ancien système de fer Il pensait que Dieu était toujours Dans le système de l'ange Alors que le système avait changé Il attendait qu'un ange Tombe dans l'eau Alors qu'il y avait le maître De l'ange qui était En dehors de l'eau Il attendait être guéri En se mouillant Alors que Jésus Pouvait le guérir sans eau Et il dit Je n'ai personne pour me jeter C'était un homme Qui ne savait pas bâtir des relations Comment tu peux faire 38 ans à côté d'une piscine Et personne n'a compassion de toi Il ne savait pas gérer ses relations Mais Jésus Christ Eut compassion de lui Il est devenu sa relation Lorsque tu n'as personne Jésus Christ est ton ami principal Il est ton frère principal Il est ton tout Il n'avait personne Mais il y avait Jésus Quand il n'y a personne Il y a Jésus Quand il n'y a personne Je dis il y a Jésus Quand il n'y a personne Il y a Jésus Lorsque personne ne peut t'aider Il y a Jésus Lorsque personne ne peut te sauver Il y a Jésus Il est le chemin La vérité et la vie Il est le sauveur de l'humanité Alléluia Et là maintenant Il pense que Jésus Christ Va le jeter dans l'eau Mais Jésus Christ Le guérit sans eau Et lui dit Prends ton lit Prends ton lit C'est le lit qui le portait Il lui demande de porter Ceux qui le portait Et lorsque l'homme est guéri Qu'est-ce qu'il fait ? Il transporte Ceux qui le transportait Je me réannoncer A quelqu'un bientôt Tu vas transporter Ceux qui te transportaient Tu vas aider Ceux qui t'aidaient Tu vas bénir Ceux qui te bénissaient Tu vas enseigner Ceux qui t'a enseigné Tu vas prendre soin De ceux qui prenaient soin de toi Bientôt tu vas prendre ton lit Et tu vas marcher Bientôt tu vas devenir Une source de bénédiction Pour ceux qui t'ont aidé Bientôt tu vas bénir ton père Tu vas bénir ta mère Tu vas prendre soin de ton frère De ta soeur qui a pris soin de toi Je te dis Tu vas finir tes études Tu vas travailler Et tu prendras soin de ton père De ta mère De tes frères De tes soeurs Bientôt tu vas devenir un grand pasteur Et tu seras une bénédiction Pour le bishop Il est impossible de se lever Il est impossible de se lever sans être guéri Il est impossible de transporter sans être guéri Il est impossible de conquérir De marcher sans être guéri Et l'une des guérisons aujourd'hui Nous devons être guéris du complexe d'infériorité Car le complexe d'infériorité est une maladie Se trouver toujours petit, petit, petit Ce n'est pas un signe d'humilité C'est nier ce que Dieu fait dans ta vie Quand Dieu t'appelle vaillant héros Tu es vaillant héros Quand l'éternel dit que tu es une belle créature Tu es une belle créature Ne sois pas plus humble que Dieu Ne sois pas plus humble que Dieu Lorsque Dieu dit que tu es un héros Tu es un héros Tu es fort Tu es puissant Tu es capable Lève-toi 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 Sois guéri des blessures intérieures Sois guéri de la petitesse Sois guéri de toute petite vision de toi-même Et commence à te voir Comme Dieu te voit Donne-moi une amène Alléluia Au gloire à Dieu Le Seigneur m'a dit aux enfants Qu'ils prendront soin de leurs parents De la même manière que Joseph a pris soin de Jacob à Goshen Tu prendras soin de celui qui t'a donné une robe multicolore Et c'est toi qui vas lui donner de chaînes Celui qui a payé tes études ne va pas regretter Celui qui t'a élevé ne va pas regretter Celui qui t'a formé ne va pas regretter Celui qui t'a engendré ne va pas regretter Tu transporteras ce qui te transportait Tu transporteras ce qui te transportait Tu seras la fierté de tes parents Charnelle et spirituelle Tu seras la fierté de tes parents Charnelle et spirituelle Tu transporteras ce qui te transportait Et il m'a dit de dire Il m'a dit de dire comme Esther a pris soin de Mardoché Oh, challah, est-ce qu'ici il y a des orphelines Orpheline, tu vas être une bénédiction pour ton orphelinat Tu vas retourner là-bas Tu vas acheter des lits Tu vas les nourrir Tu vas devenir le partenaire principal de cette orphelinat Tu vas rentrer là où on a pris soin de toi Et tu iras les bénir Tu iras dans ce home Et tu vas les bénir Tu iras voir cet homme Qui t'a éduqué sans être ton père Sans être ta mère Et tu vas les bénir Tu vas devenir une source de bénédiction Pour ton Mardoché Ton Mardoché sera fier de toi Parce que bientôt tu vas devenir une reine Tu vas régner Tu vas dominer Et lui va devenir premier ministre par toi Je déclare que tu porteras ce qui te portait L'Afrique va évangéliser l'Occident L'Asie et l'Amérique Ils nous ont apporté la parole Bientôt, bientôt Et déjà nous le faisons Nous allons apporter la parole Aux Américains Nous irons apporter la parole Aux Américains Nous irons apporter la parole Au Nigeria Nous irons apporter la parole Au Ghana Nous irons apporter la parole A ceux qui nous ont apporté la parole Nous irons enseigner à ceux qui nous ont enseignés Car c'est le temps de transporter ceux qui nous transportaient J'ai reçu ça comme une prophétie mes frères Les derniers seront les premiers Et les premiers seront les derniers Francophonie, il est temps qu'on aille enseigner aux anglophones Il est temps qu'on aille prêcher aux anglophones Il est temps qu'on puisse évangéliser l'anglophonie Il est temps qu'on leur dise Vous avez des méga-chèches mais vous n'ouvrez pas assez d'églises Oui, 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 oui Comment une église peut être multimilliardaire Vous n'avez qu'une seule église aux Etats-Unis Aucune église en Afrique Il est temps qu'on aille dire aux Américains Quittez votre luxe, allez en Inde, allez dans le monde entier Oui, 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 oui Nous n'avons pas les mêmes moyens que vous Mais nous commençons à faire un plus grand travail Oui, l'anglophonie ce n'est pas seulement Oye Dépau Ce n'est pas seulement Dag, mais la plupart ont besoin d'un exemple qui vient de la francophonie ICC, vous avez un message à donner aux anglophones ICC, vous avez un message à donner aux anglophones Donne-moi un amène Donne-moi un amène Donne-moi un amène Il parlait quel langue ? Araméen Quand tu entends Talitakoumi, ce n'est pas l'hébreu C'est l'araméen Jeune fille ou petite brébille, lève-toi Eli, Eli, lama sabbatani n'est pas l'hébreu C'est l'araméen Père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Maranata n'est pas l'hébreu C'est l'araméen Le Seigneur revient bientôt Jésus parlait l'araméen L'araméen vient des Perses et des Assyriens La langue maternelle de Jésus, c'était l'araméen Mais sa langue intellectuelle, c'était l'hébreu Pour connaître la parole Mais dans le commerce, c'était le grec Jésus était polyglotte Jésus était polyglotte Jésus était polyglotte Maintenant, l'araméen a un problème Parce que lorsque au 7ème siècle, les Arabes ont conquis Ils ont chassé cette langue Maintenant, c'est l'arabe qui a pris la place C'est pourquoi c'est une langue qui disparaît Jésus travaille en araméen Il prêche en araméen Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur les apôtres Et qu'il faut écrire l'évangile Écrire les épîtres Le Nouveau Testament n'a pas été écrit en araméen La sagesse du serpent Le Nouveau Testament a été écrit en grec Et il n'y a que quelques mots Quelques phrases en araméen Mais en grec Pourquoi ? Parce que le grec en ce temps-là C'était la langue du dominateur Ils avaient la sagesse de comprendre Que nous devons écrire dans la langue la plus usitée La plus connue Dans Donne-moi la main Dans la langue la plus stratégique Et j'ai fait des études En notre temps L'araméen c'est quoi ? L'hébreu c'est quoi ? Le grec c'est quoi ? L'araméen pour moi c'est le linga là Mais je ne peux pas continuer en araméen Pourquoi ? Parce que je dois utiliser ma langue intellectuelle au français Je dois utiliser mon hébreu Mais je n'ai pas encore mon grec Le grec c'est quoi ? God bless you so much God give you power God give you fire God love you so much Give me a main Give me a main Il est temps qu'on parle le grec 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 Il est temps qu'on prêche en anglais Il est temps qu'on prêche en anglais Il est temps qu'on prêche en anglais Quand je consulte chat GPT4 Chat GPT4 parce que moi je ne consulte plus trop Google Il dit quoi ? Que 15 Non 20% De la population Attendez attendez 20% 20% de la population mondiale Soit 1,5 milliard d'hommes sur la terre Parle anglais En 2021 14% de la population mondiale Parle mandarin Le chinois facile 3% Ou 4% seulement De la population mondiale Donc 300 millions de personnes Parle français Français C'est l'aramé Si nous voulons réellement gagner les extrémités de la terre Nous devons parler la langue qui touche les extrémités de la terre Et ce n'est pas le français Et ce n'est pas le français Il y a un problème avec les langues Les langues suivent la domination économique et politique Et je ne sais pas quand est-ce que les français Vont dominer encore politiquement et économiquement Et sachez que la RDC c'est le deuxième pays Le plus francophone au monde Et pour notre réveil vous devez attendre un peu longtemps Ce qui veut dire que la nation du français, la France Et la nation qui parle la plus Le français, la RDC Je ne vois pas dans 20 ans, 30 ans Une explosion au niveau